comment gagner en confiance en soi en cinq minutes comment devenir plus confiante oser davantage s'assumer davantage augmenter aussi l'estime que nous avons de nous mêmes et oser faire plus de choses grâce à plus de confiance en soi je vais vous dire ça grâce à un outil dont on va parler dans cette vidéo let's go et l'eau moi c'est aurora je suis italienne je suis coach certifié un image de soi et ma mission c'est d'aider les femmes comme toi qui me regarde devant son écran à devenir une véritable girl boss en unissant un mindset d'enfer avec une image des puta madre ever c'est à dire que l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et quand tu arrives à être authentique avec ton style à te présenter à assumer qui tu es aussi à montrer aux autres qui tu es et bah c'est là où tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life si tu es nouvelle déjà abonne toi tout de suite à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge c'est très important que tu donnes ce signal à youtube pour que enfin cette communauté se développe de plus en plus mais moi aussi un pouce bleu est aussi bien sûr j'ai un cadeau pour toi tu peux télécharger dans la barre d'infos de façon absolument gratuite en pdf contenant les sept pièces incontournables que toute guerre boss devrait avoir dans sa garde-robe suis moi aussi sur instagram où tous les jours je publie plein de tips parlant de mode et de mindset et maintenant que tu as écouté toute l'intro on va passer au vif du sujet c'est à dire comment gagner de confiance en confiance en soi en seulement cinq minutes déjà est ce que c'est possible est ce que c'est du bullshit est ce que vraiment je peux devenir une femme confiante juste en cinq minutes et ben oui je vais te donner un outil que j'utilise et tu vas voir tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle pour que toi aussi tu puisses l'utiliser car comme tu sais si tu es nouvelle si tu n'es pas nouvelle d'ailleurs dans cette chaîne sur cette chaîne j'essaye vraiment de vous donner des conseils pratico pratique de façon très pragmatique pour que vous puissiez tout de suite les appliquer à votre vie et voir directement des améliorations d'ailleurs si tu me suis depuis un bout de temps et que tu as déjà vu qu'en appliquant mes conseils tu arrives à améliorer ta vie il est temps peut-être pour toi de passer à la vitesse supérieure qu'on travaille ensemble pour que tu puisses enfin atteindre des objectifs et à ce sujet je te je te propose qu'on se rencontre qu'on se fasse en zoom si tu as envie de travailler avec moi tu peux demander à un call avec moi je vais t'offrir une heure de call tu vas trouver dans le dans la barre d'infos un link vers le questionnaire rempli l'eau rempli l'eau rempli le et je t'appellerai pour voir si on peut travailler ensemble donc par rapport revenons à l'histoire justement de prendre confiance en soi juste en cinq minutes quel est cet outil magique moi je l'appelle l'accessoire magique alors dans il ya deux vidéos je crois dans la vidéo sur la différence je vous ai parlé de comment faire pour définir définir qui vraiment vous vouliez être et de ces trois adjectifs et de cette façon d'utiliser ces trois adjectifs comme filtre pour tout ce que vous décidez de faire dans votre vie pour que justement vous puissiez vous transformer dans la nouvelle vous est aujourd'hui vous savez que ces trois adjectifs vont être un mélange de traits de vos cas de votre caractère mais peut-être aussi de votre style un par exemple je me rappelle que je vous avais parlé d'un adjectif que j'aime beaucoup utilisé pour moi qui est glamour et le côté glamour ça va se voir aussi dans mon style donc aujourd'hui c'est aussi de se dire qu'elle est un petit peu la signature de mon style qu'est ce qui me rend différente des autres et reconnaissable pour les autres je vous fais un exemple vous allez tout de suite comprendre que si vous me suivez sur ma chaîne vous savez que j'adore jouer avec mes cheveux pour moi les cheveux c'est comme une parure c'est quelque chose qui va être très féminin et comme forcément je le suis et j'adore et j'aime bien affirmer ma féminité pour moi le fait d'avoir une jolie chevelure est très important et pourtant vous allez me dire ouais mais aurora tu as vu les cheveux que tu as c'est normal avec tes cheveux tout le monde peut faire ça et ben détrompez vous parce que parfois vous pouvez même transformer des choses que mère nature vous a pas donné comme vous vouliez parce que par exemple mot concernant j'ai des cheveux qui sont pas géniaux du tout ils sont très fins cassant bon bref et du coup je porte des extensions pour avoir justement ce volume cette masse qui pour moi importante parce que ça ça réfléchit ça reflète bien ce côté glamour et quand je ne veux pas porter d'extension et ben parfois je porte des perruques et j'ai déjà porté des perruques même dans le monde du travail du salariat yes les gars je l'ai déjà fait je suis déjà allé bosser avec des perruques je suis déjà allé bosser avec des serre-têtes oreilles de chat parce que pour moi tout ce que je mets sur ma tête des serre-têtes des chapeaux des bérets des bonnets bon bref j'en passe et des meilleurs c'est vraiment ce qui va avec ma chevelure et donc c'est ma signature glamour c'est aussi vous savez mes adjectifs aussi c'était femme du monde et ben oui parce que j'aime bien jouer avec des styles de cheveux différents d'ailleurs si vous regardez sur mon instagram il ya un petit clip où je vous montre toutes mes coiffures de la chaîne et aussi solaire parce que pour moi le fait de jouer avec mes cheveux c'est aussi une façon de vous montrer ma personnalité qui est très solaire et qui du coup un peu exubérante et ben là en fonction de quels sont vos trois adjectifs dites vous quel est l'élément de style qui va me caractériser alors je vais tout de suite vous faire un exemple ça va peut-être vous parler plus que mes cheveux si vous pensez à une entrepreneuse que j'aime beaucoup qui est une copine à moi mais qui est aussi une personne que j'ai beaucoup d'estime vers laquelle j'ai beaucoup d'estime au côté travail brenda boucris donc si vous pensez à brenda vous voyez tout de suite que sa signature c'est son rouge à lèvres rouge vous voyez elle le porte dans toutes ses vidéos aujourd'hui je vous encourage à trouver votre rouge à rêve vous votre rouge à lèvres rouge à vous c'est quoi qui vous caractérise c'est quoi votre signature dans le style c'est quoi c'est votre votre accessoire alors ça peut être quelque chose que vous mettez dans vos cheveux ça peut être vos cheveux comme pour moi ça peut être une couleur de rouge à lèvres mais ça peut être aussi une paire de boucles d'oreilles ça peut être une couleur parce que vous vous aimez peut-être porter une couleur vous savez que cette couleur vous rendent naturellement belle et vous aimez bien la porter ou un camailleux de couleurs ça peut être un style de chaussures par exemple à porter tout le temps des chaussures à talons ou plutôt que dire moi je suis la fille en basket vous voyez je sais pas si vous avez en tête un film qui est assez marrant qui s'appelle I love shopping qui est tiré des livres de Kinsella qui est une auteure qui parle en fait en anglais c'est I love shopping justement c'est le nom de la série de bouquins qui parle d'une accro du shopping en France je crois que c'est l'accro du shopping si vous regardez le film vous verrez que on parle de la fille au foulard vert et ben le foulard vert c'était ce qui distinguait Rebecca c'est le nom de la de l'héroïne dans le bouquin qui portait tout le temps ce foulard vert elle avait des cheveux roux donc avec la coiffure en fait une couleur de cheveux flamboyante avec ce vert ça ça mettait en valeur sa personnalité et c'était un peu le sens le symbole son symbole aujourd'hui je vous dis de trouver pour vous ce symbole et pour pouvoir le trouver vous refaites l'exercice des trois et des trois adjectifs si vous avez raté la vidéo sur les trois adjectifs allez voir la vidéo sur la différence je crois que c'est il ya deux vidéos sur ma chaîne donc vous retournez en arrière et vous verrez vous écrivez les trois adjectifs qui vous décrivent qui décrivent votre personnalité et ensuite vous trouvez un accessoire qui soit quelque chose qui aille en accord avec vos trois adjectifs alors vous allez me dire aurora je ne comprends pas en quoi c'est magique en quoi le fait d'identifier ce détail de style va m'apporter en cinq minutes la confiance dont je besoin dont j'ai besoin tout simplement parce que il va y avoir un double objectif pour cet accessoire magique d'un côté en effet c'est votre ça va vous aider dans votre personnel branding car les gens pourront vous avoir identifié et le fait que les gens vous identifient qu'ils comprennent tout de suite d'un coup d'oeil que c'est vous comme vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de brenda quand vous tombez sur sa vidéo comme vous comprenez tout de suite qu'il s'agit de moi quand vous me voyez avec une tignasse et une perruque différente à chaque fois et ben du coup vous voyez ça va vous aider à prendre confiance en vous parce que vous savez que quelque part les gens vous apprécient parce qu'ils continuent de vous suivre alors ça c'est inhérent aux réseaux sociaux mais au travail par exemple vous savez que vous êtes un peu dans votre confort ça vous donne un peu disons que ça vous donne cette zone de confort plutôt positive du coup pour pour le coup c'est pas du tout négatif qui va vous permettre d'évoluer en toute confiance c'est un peu comme prenez le un peu comme un gris gris vous savez comme un porte chance un porte bonheur qui entre vous et vous même parce que les autres peut-être ils vous distingue pour ça mais ils savent pas que c'est vraiment votre porte bonheur et de l'autre côté quel est l'objectif d'avoir cet accessoire magique pas tout simplement ça vous permet de récupérer votre pouvoir car justement c'est comme un pacte que vous faites entre vous et vous même et vous savez que quand vous portez par exemple du rouge et ben vous vous sentez puissante et du coup l'idée de tout simplement porter quelque chose de rouge parce que vous savez que vous l'avez porté pendant une conférence où vous avez réussi à prendre la parole en public et ça s'est très bien passé vous continuez à porter cette couleur et vous vous êtes convaincu que cette couleur vous porte chance et bien ce qu'il va se passer c'est que vous allez avoir de la chance et dans votre prochaine réunion vous allez casser la baraque parce que tout simplement vous vous sentez confiante si par exemple c'était mon cas pendant des années j'ai toujours adoré porté des talons et moi porter une certaine paire d'escarpins pour moi c'était important lors des réunions importantes parce que pour moi c'était une paire qui faisait très pro finalement les autres vous voyez juste une fille qui était bien habillé avec des talons il ne comprenait pas que à chaque fois que je portais ses chaussures pour moi c'était ça me donnait du pouvoir parce que je savais qu'avec ses 12 cm de hauteur de plus je me sentais puissante vous voyez c'est vraiment une convention que vous faites entre vous même les autres ils n'en savent rien en vrai mais pour vous c'est important parce que c'est ce qui vous motive c'est ce qui vous remplit de joie je vous dis ça parce que ça a les mêmes effets que vous habillez bien le matin avec une tenue qui vous savez vous va parfaitement mais en valeur votre silhouette avec des couleurs qui vous rendent belle mais c'est vrai que le faire tous les jours parfois on n'a pas le temps ça peut être compliqué et pourtant vous allez bosser tous les jours vous avez besoin de montrer votre caractère de montrer votre force votre puissance tous les jours et ben l'idée d'avoir un petit accessoire c'est pour ça que je l'appelle l'accessoire magique va quelque part vous donner cette assurance de vous avez besoin encore une fois c'est un juste une convention mentale avec vous même mais vous verrez que si vous identifiez un peu votre style votre signature de style vous allez adorer porter cet accessoire et vous vous sentirez plus puissante à chaque fois et donc plus confiante aussi plus charismatique à chaque fois que vous le porterez alors je serais curieuse de savoir dans les commentaires quel est votre accessoire magique qui vous donne de la confiance en vous et je suis j'ai hâte de lire vos réponses hâte de lire vos commentaires parce que vous verrez que ça dépend de personne en personne et ça va être différent donc s'il vous plaît mettez moi dans les commentaires quelle est cette chose ça peut être n'importe quoi qui vous donne cette vitesse en plus cette confiance en plus j'espère que cette vidéo pratique ou pratique sur comment te sentir plus confiante en cinq minutes t'as plus si c'est les cas mais moi un pouce bleu pour montrer à youtube que tu as aimé cette vidéo abonne toi en cliquant sur le bouton rouge si des soucis ce n'est pas encore fait suis moi sur un stag là un stag lab voilà parce que je suis toujours glab voilà vous voyez j'ai fait même des fautes instagram et d'ici là je vous dis ciao et à la place sima